Pourriez-vous consacrer un moment à notre Seigneur Jésus-Christ ? Pourquoi le vendeur de Bible est-il tombé raide mort ? C'était le cœur de la bombe atomique. Quelle erreur a tué le scientifique ? Comment ce juriste d'entreprise s'est-il retrouvé en bas de l'immeuble ? Pourquoi ces trois hommes sont-ils morts sur leur lieu de travail ? La mort frappe de bien des manières différentes, plus qu'on ne saurait l'imaginer. Certains décès sont brutaux et violents, d'autres sont lents et méthodiques. Mais quelle qu'en soit la cause, il est toujours possible d'expliquer pourquoi un individu s'effondre, victime d'une mort subite. Au sud de la Floride, non loin de Miami, le 8 juillet 2007. Des fidèles de l'église adventiste du septième jour sillonnent les rues d'un quartier résidentiel du comté de Dade. Mateo Ortiz Ayala est un nouveau membre. Il arrive de Porto Rico et pour financer sa congrégation religieuse, il vend des Bibles en faisant du porte-à-porte. Tout le monde est prêt ? Oui, bien sûr. Luc, chapitre 16, verset 12. Aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Ce n'est pas Luc. Non. Non. C'est vrai ? Oui, c'est Marc, chapitre 16, verset 15. Pour le jeune homme, c'est une journée idéale. Du moins, c'est ce qu'il croit. Si vous sortez aujourd'hui un conseil, prenez un parapluie. D'après nos prévisions, un orage devrait éclater. Il fait trop beau pour qu'il y ait un orage. Tu as raison. Oui. Apparemment, le ciel n'est pas menaçant. Mais les orages et la foudre font partie des phénomènes mystérieux de la nature. Plusieurs hypothèses ont été formulées pour en expliquer l'origine. Le météorologiste Chris Scott nous explique la théorie dominante. Un éclair est une gigantesque étincelle d'électricité. On part du principe que le frottement des grêlons et des flocons de neige génère de l'électricité statique dans les nuages. Quand vous étiez petit, vous traignez peut-être les pieds en chaussettes sur la moquette. La friction entre les chaussettes et la moquette crée une charge électrique. Et si vous touchez quelque chose, vous libérez cette charge. C'est la même chose avec les éclairs. Ayala se préoccupe d'autant moins des conditions météo, qu'il n'y a pas un seul nuage à l'horizon. Pourtant, des éclairs peuvent jaillir même quand le ciel n'est pas orageux. C'est surprenant, mais certains éclairs peuvent frapper à plus de 40 km de distance de l'orage. C'est ce qu'on appelle un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Ça commence par une pré-décharge, qu'on appelle un précurseur. Le précurseur progresse avec des ramifications tout en se demandant « Où vais-je trouver le moins de résistance ? » « Quel est le chemin le plus facile ? » « Parce que je dois trouver la charge opposée, positive ou négative, dont j'ai besoin. » Le précurseur descend vers le sol, mais les nuages peuvent lui barrer la route, le forçant ainsi à suivre une trajectoire horizontale avant de s'abattre à une vitesse de plusieurs milliers de kilomètres heure. « Dans ces conditions, la foudre peut frapper, même par un beau ciel bleu. » « Seigneur, aide-nous à accomplir notre travail. » Tandis que les jeunes gens se préparent pour leur journée, Ayala entend un bruit au loin. « Que les gens nous ouvrent leurs portes, mais aussi leur cœur. » Selon le docteur Mary Ann Cooper, spécialiste renommée de la foudre, il était temps de chercher un abri. « On dit souvent aux enfants, et ça vaut aussi pour les adultes, quand le tonnerre gronde, abrite-toi à la seconde. » C'est très simple. On ne peut pas entendre le tonnerre à plus de 15 kilomètres à la ronde. Donc, dès que vous entendez un coup de tonnerre, vous êtes en danger. Je peux vous aider ? C'est moi qui peux vous aider. Pourriez-vous consacrer un moment à notre Seigneur Jésus-Christ ? Nous sommes en train de dîner. Mais cette conversation peut vous sauver la vie. Ce n'est pas un hasard si je suis ici et maintenant. Ce jeune homme a sans doute été victime d'un coup de tonnerre dans un ciel bleu. L'éclair a traversé l'orage horizontalement, et la pointe du précurseur est descendue brutalement vers le sol. Dans ce cas, il est très possible que la foudre ait frappé sans prévenir. Quels sont les effets sur l'organisme ? La foudre provoque des dégâts considérables dans tout le corps. On ne peut pas dire qu'elle est entrée par ici et ressortie par là. C'est une électrocution massive. La grande majorité de l'énergie entoure littéralement la personne. Un éclair peut dégager une puissance de 300 000 volts par millisecondes. Mais le courant est dérivé à la surface du corps sous forme d'un arc de contournement. C'est la raison pour laquelle les victimes sont rarement consumées par la foudre, même si la chaleur est six fois plus forte que celle du soleil. La foudre a atteint le système nerveux, ce n'est pas une brûlure. Si vous êtes brûlé, c'est par autre chose. Ça peut être la chaleur d'un métal, ou la transpiration qui se transforme en vapeur brûlante à différents endroits du corps. Au secours, faites quelque chose ! Ça endommage le système nerveux. À long terme, les gens ont du mal à réfléchir, ils ont des problèmes de mémoire. Ils peuvent aussi souffrir de douleurs chroniques, parce que les nerfs abîmés envoient des signaux de douleur au cerveau. Pire encore, si la foudre interrompt le signal qui ordonne à votre cœur de battre, l'arrêt cardiaque peut alors vous tuer sur le coup. Même après avoir été transporté à l'hôpital et placé en soins intensifs pendant quelques jours, la cause directe de la mort est l'arrêt cardiaque provoqué par la foudre. Cinq jours plus tard, Ayala est toujours sous respirateur artificiel au Jackson Memorial Hospital. Mais il a été frappé par une décharge 25 fois supérieure à celle d'une chaise électrique, et son état est critique. Je suis désolée. Pour ses amis et collègues, la mort de ce jeune homme de 37 ans est aussi brutale que le coup de foudre qu'il a tué. Qu'est-ce qui a tué le scientifique ? C'est une mort à trois. À suivre. Durant cinq ans, cet homme a travaillé sur le projet Manhattan, qui s'est achevé par l'une des inventions les plus tristement célèbres de la science, la bombe atomique. Harry K. Dalian faisaient partie des physiciens recrutés pour ce projet. Bonsoir. Plus tôt ce jour-là, Dalian et ses collègues étaient sur le point de faire une découverte importante. Mais ils ont dû se rendre à une réunion de travail en fin d'après-midi. Impatient, Dalian est revenu discrètement dans son laboratoire. Daniella Monaldi est une experte en physique nucléaire. Dalian a décidé de retourner à son laboratoire dans la soirée, parce qu'il avait réfléchi à une solution qu'il voulait expérimenter. Revenir après les heures de bureau était strictement interdit, mais en plus, il était seul, ce qui représentait une autre entorse au règlement. C'est même une sérieuse violation du protocole militaire. Mais Dalian ne veut pas que cette découverte lui échappe, et encore moins qu'un autre s'en attribue le mérite. Les scientifiques ont-ils un égo ? Oui, surdimensionné. Le professeur Arnold S. Dionne passe au crible la carrière de Harry Dalian et de ses collègues au sein du projet Manhattan depuis plus de 40 ans. C'était le cœur de la bombe atomique qu'ils manipulaient. Ils étaient en train de tester le potentiel explosif de ces noyaux fissiles. Le cœur de ces bombes est composé de plutonium, un métal radioactif si puissant qu'il est capable de provoquer une réaction en chaîne. Dalian veut calculer la quantité exacte de plutonium nécessaire pour déclencher cette réaction. Voici comment l'expérience est possible. Les noyaux de plutonium libèrent des neutrons. Ces neutrons provoquent à leur tour la fission d'autres noyaux. Si on entoure le plutonium de briques de carbure de Dunstan, cela agit comme un réflecteur de neutrons. Les noyaux se divisent alors de façon exponentielle jusqu'à la réaction en chaîne indispensable pour la fabrication d'une arme atomique. Dalian empile les briques pour atteindre la réaction nucléaire en chaîne. Mais il doit bien sûr s'arrêter avant pour éviter de causer des dégâts irréparables. Il avait entassé le tungstène assez haut, puis il a pris une brique. Lors de ses expériences précédentes, il avait accumulé quatre couches de briques. Mais cela n'avait pas suffi à déclencher la réaction en chaîne. Cette fois, il décide d'ajouter une rangée pour obtenir davantage de noyaux. Les détecteurs de radioactivité s'affolent. La réaction nucléaire semble imminente. Les écrans de contrôle lui disaient « Ne pose pas cette brique, on ne sait pas ce qui peut se passer. » Ça n'aurait jamais dû arriver. C'est alors que l'impensable se produit. La brique lui échappait. La réaction en chaîne est déclenchée. « Docteur ? » Instinctivement, Dalian reprend la brique, mais il est peut-être trop tard. Il a laissé tomber une brique sur le cœur de plutonium, ce qui a provoqué un accident de criticité. Un accident de criticité désigne une réaction neutronique en chaîne involontaire. La main du physicien est soumise à une radiation équivalente à 260 rayons X, soit 8 fois la dose mortelle. Il a pensé immédiatement « Quel idiot, je n'aurais jamais dû faire ça. » « Docteur ? Tout va bien ? » D'après le radiobiologiste Doug Borham, Dalian n'allait certainement pas bien. Harry se tenait à proximité lorsque les neutrons ont provoqué la fission des noyaux. Son corps a été exposé à une forte dose de radiation. Son organisme ne pouvait pas y résister. Ignorant ce qui vient de se produire, la scientifique John Hilton arrive à son tour sur son lieu de travail. Dalian, sur le point de quitter l'immeuble, l'arrête sur le perron. La jeune femme comprend rapidement la gravité de la situation. Il avait des picotements dans les mains. Son état empirait très vite. Il était très inquiet. Sa main était la plus proche de la source. Elle a été très fortement irradiée. Les cellules ont commencé à se nécroser. Les membranes se décomposent et occasionnent des lésions cellulaires. Tout ce qu'on appelle le milieu intracellulaire se détériore. Et la main de Dalian n'est pas son seul problème. Le poison est désormais en train de ronger sa paroi intestinale. Les cellules les plus vulnérables en cas d'irradiation sont celles qui se divisent rapidement. En pénétrant dans l'organisme, les radiations altèrent également l'ADN. Les cellules perdent leur capacité de régénération. Dans l'intestin, les conséquences risquent d'être fatales. Si les cellules ne se renouvellent pas, elles ne peuvent plus protéger l'estomac des effets corrosifs de l'acide et des enzymes. Tout le système digestif est détruit. Parce qu'en fin de compte, il est rempli d'acides et d'enzymes. Ça vous range de l'intérieur et vous mourrez. Durant 26 jours, le corps de Harry Dalian continue de s'autodétruire. Le 15 septembre 1945, il sombre dans le coma et meurt à 16h30. C'est une mort atroce, très douloureuse et horrible. L'accident qui a coûté la vie aux physiciens reste un épisode relativement méconnu de l'histoire de la construction de la bombe atomique. Toronto, au Canada, le 9 juillet 1993. Un éminent cabinet juridique occupe le 24e étage de ce gratte-ciel. C'est la fin d'une longue semaine. Des étudiants en droit ont eu le rare privilège de pouvoir discuter avec les membres les plus chevronnés du cabinet. Parmi eux, l'un des plus expérimentés est Peter Lay. Venez ! Vous êtes impatient, non ? À 39 ans, Lay est spécialiste en droits immobiliers et en codes miniers. Félicitations. J'ai l'impression d'avoir les 6 meilleurs avocats du pays en face de moi. Et il a une autre spécialité, divertir les troupes pour garder le moral. J'ai besoin d'un peu de place, poussez-vous, je vais vous montrer. Il a mis au point un gag qui est devenu sa marque de fabrique. Qu'est-ce que vous en dites ? Génial, non ? Pourquoi l'avocat pense-t-il pouvoir se précipiter sans danger contre les vitres de la tour Toronto de Mignon ? Le secret réside dans la construction du bâtiment. En 1967, le gratte-ciel était équipé de simples vitrages, ce qui était devenu un problème compte tenu de la force des vents. Dans les années 1980, toutes les vitres ont été remplacées par du verre trempé, un matériau réputé incassable. Peter Lay, pour sa part, en était persuadé. C'est marrant, non ? La vitre est incassable. Vous avez eu peur ? En réalité, le verre trempé est six fois plus résistant qu'un vitrage simple, comme nous l'explique un expert en la matière, John Wilcox. Le verre trempé est très résistant. En le portant à très haute température et en le refroidissant très vite, on met la surface sous compression. Il est soumis à une forte contrainte de compression, ce qui le rend plus résistant. Le verre est chauffé jusqu'à son point de ramollissement, puis refroidit brutalement. Les molécules se contractent alors de façon permanente. Le matériau ainsi obtenu est extrêmement solide. Je recommence ? D'accord ! C'est parti ! Je n'en reviens pas. Vous croyez que c'est truqué ? Mais le verre trempé a beau être résistant, il n'est pas pour autant incassable. Voici les explications de l'ingénieur Itesh Doshi. Toutes les vitres sont fragiles. Les gens sont habitués au terme incassable pour désigner un verre très solide, qui peut résister au choc. Mais en fait, il n'est pas incassable. Pourquoi, malgré sa résistance, le verre s'est-il brisé ? Il a éclaté à cause de la pression exercée sur les extrémités. Le verre trempé présente en effet des risques de fissures. Sous les chocs répétés, la vitre a sans doute heurté le cadre métallique, provoquant un défaut. Le verre trempé étant sous compression, il suffit du moindre éclat pour que la vitre tombe en morceaux. Dans ce cas, le verre trempé est-il vraiment fiable ? Les normes de construction prennent en compte les facteurs de sécurité. Les vitres sont conçues pour qu'on puisse s'appuyer contre elles, pas pour qu'on se jette dessus. Le verre n'est pas fait pour résister à ce genre d'impact. Le cabinet d'avocats ne s'est jamais remis de cette tragédie et l'a fermé ses portes peu de temps après. Parmi les 90 juristes qui y travaillaient, un seul a tenté d'éprouver la résistance du verre trempé. Malheureusement, cette plaisanterie lui a valu une mort subite. Alors n'oubliez pas, ce n'est pas parce que le ciel est sans nuages que vous êtes à l'abri d'un coup de foudre. Même s'il y a peu de chances que vous soyez victime d'un accident nucléaire, il faut toujours rester prudent. Et enfin, aucune vitre n'est incassable. Le vendeur de bibles, le physicien et l'avocat. Pour ces hommes, ce n'était qu'une journée de travail ordinaire. Aucun ne pouvait imaginer que ce serait la dernière et qu'il serait victime d'une mort aussi subite qu'inhabituelle.